bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la correction d'un exercice de la leçon mouvement des satellites et des planètes de deuxième année baccalauréat option français voilà on va commencer la correction de la premier exercice bon on va lire l'énoncé de l'exercice et puis on va commencer la correction voilà on considère une planète p noté p du système solaire de masse mp la masse de la planète ayant une répartition sphérique de masse c'est à dire on va schématiser la planète par une sphère tourne autour du centre de soleil s de masse ms la distance entre les deux centres d'inertie et r c'est à dire la distance entre le centre du soleil centre de la planète et noté r d'accord alors la première question c'est montrer montrer que dans le référentiel géocentrique en utilisant la base de freinet voilà la base de freinet il est caractérisé par ces deux vecteurs unitaires n est dirigé toujours vers la concavité et u tangente à la trajectoire u et n le centre d'inertie g de la planète celle ci est animé d'un mouvement d'un mouvement circulaire comme vous voyez dans la trajectoire circulaire alors le mouvement ce sera circulaire uniforme c'est à dire la vitesse est constante et déduire l'expression il faut déduire l'expression de la vitesse v en fonction de g et r et ms avec g c'est la constante de gravité r c'est la distance entre les deux centres d'inertie et ms c'est la masse du soleil d'accord la deuxième question établissez l'expression de la de la période t de révolution de la planète en fonction de g et r et ms troisième question démontrer que l'expression de la troisième loi 2 qui plaire et t au carré sur r au carré est égal à 4 pi carré sur g ms et la dernière question sachant que le plan de la planète p et la terre de période t est égal à 3,6 10 puissance 7 secondes et r est égal à 1,5 10 puissance 11 m et g bien sûr est égal à 6,67 10 puissance moins 11 mètres cubes kilomètres 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 moins 1 secondes moins 2 il faut calculer la masse du soleil ms d'accord maintenant on va commencer la correction de l'exercice on commence par la première question alors il faut faire le bilan des forces qui s'exercent sur la planète d'après la loi de gravitation universelle de newton la seule force appliquée sur la planète de la part du soleil c'est la force de gravitation universelle qui exerce par par le soleil sur la planète l'expression de cette dernière c'est f s sur p la force qui s'applique qu'a appliqué le soleil sur la planète c'est g m les masses les deux masses la masse du planète fois la masse du soleil sur r au carré suivant ups voilà ups c'est le vecteur unitaire n alors f esp est égal à g m p m s sur r carré suivant la normale n de la base de freinée d'après la deuxième loi de newton on a la somme des forces extérieures est égal à m a g a g c'est l'accélération de centre d'inertie de la planète alors on a l'égalité puisque la seule force appliquée sur la planète c'est la force de gravitation universelle on va on va trouver que la force sp est égal à m p fois g la masse de la planète puisque c'est le système étudié alors f sp on va remplacer l'expression de la force c'est g m p fois m s sur r au carré suivant n est égal à m p a g alors dans ce cas on va simplifier par m p d'accord on obtient finalement ag est égal à g fois m s sur r au carré suivant n d'accord alors on sait bien que dans la base de freinée l'accélération elle a deux composantes la composante tangentielle la composante la composante normale alors d'après d'après cette expression on peut déduire que la composante tangentielle est nulle car le vecteur accélération il est suivant seulement suivant n suivant la normale alors at est égal à 0 alors an la composante normale est égal à g fois m s sur r au carré on sait que at est égal à dv sur dt d'accord alors at est égal à dv sur dt est égal à 0 alors la dérivation d'une constante par rapport au temps est égal à 0 c'est à dire cv est égal à une constante alors dérivation pardon 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 d'une constante est égal à la dérivée d'une constante est égal à 0 alors on peut déduire que v est égal à une constante puisque la vitesse est constante on peut déduire que le mouvement le mouvement est uni uniforme d'accord alors on revient à l'expression de la composante normale de de l'accélération à n est égal à v au carré sur r c'est l'expression de la composante normale c'est la vitesse le module de la vitesse sur r est égal à gms sur r au carré on va simplifier par r avec r au carré et on va déduire le rayon de la trajectoire c'est r est égal à gms sur v carré est égal à la bien sûr une constante une constante puisque g c'est la constante de gravitation universelle la masse du soleil c'est une constante aussi et la vitesse sur constante bien sûr d'après ça d'accord alors donc le mouvement est circulaire uniforme de rayon r est égal à gms sur v carré on a trouvé la réponse et on a trouvé le rayon en fonction de gms et v d'accord on passe maintenant à la correction de la deuxième question c'est à dire établissez l'expression de la période t de révolution de la planète en fonction de gms d'accord alors on a on sait bien que t est égal à 2p sur oméga et oméga est égal à v sur r avec oméga c'est la vitesse angulaire et d'après l'expression la relation de v est égal à r oméga on peut déduire que oméga est égal à v sur r et on va remplacer oméga par leur expression par sa expression par cette expression pardon t est égal à 2pr sur v d'accord or r est égal à gms sur v carré donc v carré d'après cette expression v carré est égal à gms sur r d'accord alors on va on va trouver v est égal à la racine pour éliminer le carré on va mettre la racine dans les deux côtés de l'égalisation on va trouver v est égal à la racine de gms sur r on va remplacer dans l'expression de la période t v ici et on trouve finalement la période de révolution de la planète t est égal à 2pr fois l'inverse de v fois la racine de r sur gms d'accord on passe à la troisième question on va démontrer que l'expression de la troisième loi de kepler est égal à 4p carré sur gms on va utiliser l'expression trouvée précédemment dans la deuxième question t est égal à 2pr la racine de r sur gms et on va mettre t au carré on va faire le carré on obtient 4p au carré r au carré et on va éliminer la racine r sur gms après on trouve t au carré t égal à 4p au carré r à la puissance 3 sur gms on va diviser sur r3 ici et ici on trouve finalement t au carré sur r3 t égal à 4p au carré gms et on a trouvé finalement la troisième loi de kepler d'accord alors on va faire la dernière question et il faut la quatrième question et on va trouver la masse du soleil à l'aide de la troisième de la troisième loi de kepler on sait la période de révolution de la terre autour du soleil et la distance entre les deux centres d'inertie et la constante de gravité alors on sait bien que t au carré sur r3 t égal à 4p carré sur gms ms d'après cette relation on trouve ms est égal à 4p carré r3 sur gt au carré alors tous ces grandeurs sont déjà données on va faire une application numérique et on trouve finalement la masse du soleil du soleil c'est de 10 puissance 30 kg d'accord donc merci pour votre attention on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la deuxième dans la correction de la deuxième exercice